C'est un univers aussi étrange que troublant qui s'était habité à la galerie d'art Guy Penza d'Algrange. Guy Penza d'Algrange avait accueilli Mireille et Sisek et leur étrange famille, les hybrides patibulaires corps d'hommes sur tête d'animaux pour une exposition baptisée Peinture et Rogue Taxidermie. La Rogue Taxidermie est un mouvement de l'art contemporain, à savoir l'utilisation, la manière détournée, transformée de la taxidermie dans les œuvres d'art, Rogue signifiant tordu étrange. C'est un plaisir d'accueillir Mireille et Sisek dans mes lieux. Ce sont deux artistes qui pratiquent la Rogue Taxidermie pour Mireille et Sisek et également la peinture pour Sisek. La Rogue Taxidermie, c'est une technique de taxidermie qui sert à détourner la taxidermie traditionnelle. Rogue veut dire étrange, bizarre, tordu. Ils partent d'une base de taxidermie traditionnelle en la détournant pour en créer une forme d'art et créer une mise en situation d'animaux et de personnages. Guy connaissait bien l'œuvre du plasticien Sisek. Aussi voulit-il nous faire partager l'univers de Mireille et Sisek. Tout simplement, la rencontre s'est faite avec Sisek que je connais depuis une paire d'années et quand j'ai vu son dernier travail, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'expose. Parce que c'était déjà superbe au niveau de la réalisation des tableaux et étrange et intéressant au niveau de la réalisation des hybrides qui sont les personnages qu'il y a à côté de moi. Evidemment, l'ensemble des personnages et œuvres n'étaient pas tous installés à la galerie d'art Benza d'Algrange. Les œuvres présentées furent celles à très haut thème de la musique. Il faut savoir qu'ils font toute une gamme de personnages différents et ils ont choisi le thème de la musique ce soir et on n'avait pas vraiment la place de mettre tous les hybrides ici donc on a choisi de faire un petit endroit pour présenter le thème de la musique et ensuite on retrouve sur les tableaux toujours le thème des hybrides puisque c'est la suite en fait de ces sculptures. En tout cas, une exposition qui n'a pas manqué de surprendre les visiteurs. Ces œuvres sont mises en scène dans des installations étranges et intemporelles qui interrogent la condition humaine. Construite sur une inversion de valeur, cet univers troublant constitue le décor d'une performance que l'artiste réalise avec son alter ego féminine Mirelle. En effet, l'inauguration de l'exposition s'était déroulée avec l'étonnante performance des artistes lors du vernissage. Mirelle et Sisek avaient accueilli les visiteurs à leur manière ouvrant ainsi au public leur étrange univers empreint de mystère inspiré par le mouvement steampunk laissant donc apparaître aucune émotion. Mirelle et Sisek ouvraient ainsi au public situé à l'intérieur même de l'espace de représentation une expérience originale de sorte que le spectateur se trouvait pleinement immergé au sein de leurs performances et de leurs œuvres et on peut dire en faisait même partie. Voilà une exposition originale qu'il ne fallait pas louper à la galerie d'art Benza d'Algrange qui offrait au public une expérience unique en son genre. Sinon, vous pouvez visiter directement l'atelier de Mirelle et Sisek situé à l'espace Cube, ancienne chaufferie de la cité radieuse Le Corbusier, 6 rue Robert Schumann à briller. Sous-titrage ST' 501